Steve, Steve ! Hein ? Mais... Je viens de rêver que j'étais au Brésil, à Rio de Janeiro et que la Marine Nationale a traversé l'océan Atlantique avec deux bateaux pour venir participer à un exercice militaire organisé par les Etats-Unis. Dans mon rêve, les gens étaient tellement impressionnés par la présence de nos marins en Amérique du Sud que le président brésilien leur a donné le café. Et le secrétaire à la Marine Américaine est venu personnellement à bord des bateaux camerounais pour féliciter ces équipages 100% camerounais qui ont traversé l'océan pour la première fois dans l'histoire de la Marine Nationale. Oh! Tu ne rêvais pas. Tu es bel et bien à Rio avec la Grande Marine Nationale. Hé, c'est vrai ! Waouh ! C'est la magie ! Bon, je vous explique. En fait, UNITA, c'est le plus grand exercice multinational organisé par les Etats-Unis en Atlantique Sud avec les marines des plus grandes puissances du monde. Voir un pays d'Afrique noire dans ce genre de choses est presque improbable. Comme une fille qui dit « Non, merci, j'ai mon argent de taxi ». Je pense même que l'invitation du Cameroun était juste une formalité. Un peu comme Yang Gonodissu qui invite Beyoncé à son concert. Il sait qu'elle ne va pas venir. Mais ce que les grandes puissances ignoraient, c'est qu'impossible n'est pas camerounais. Parti d'étoile à l'eau 12 août 2022 à bord de deux patrouilleurs. Les Sea Lions, comme ils se font appeler dans le cadre de cette mission, ont dompté l'océan pour se retrouver à Rio de Jainé. Il s'agit véritablement d'un challenge qui est relevé par la Marine Nationale camerounaise qui lui fait avoir une place particulière dans le monde maritime et notamment dans le golfe de Guinée. Comme un écolier qui, de retour à la maison, découvre un plat de couscous sans propriété, l'ambassadeur du Cameroun au Brésil n'a pas pu cacher sa joie. Ils sont, n'est-ce pas, les lions indomitables de la Marine et la mer. Non, la Marine Nationale a fait faim. Chapeau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'était une double invitation. La Marine camerounaise était aussi l'invité spécial du Brésil dans le cadre de la commémération du bicentenaire de l'indépendance du Brésil. C'est ce qui justifie la présence de nos Sea Lions à la grande parade maritime près des plages de Copacabana. Ah oui, c'est lui le secrétaire à la Marine américaine. Il a tenu à venir personnellement à bord des patrouilleurs camerounais féliciter les équipages. Et surtout comprendre comment ceux-ci ont réussi cet exploit avec des patrouilleurs presque symboliques devant les vaisseaux américains. Il a donc compris que le plus important n'est pas la grosseur du main du pistache, mais la viande à l'intérieur. Et c'est donc à cœur joie qu'il a entonné le cri de guerre de ces hommes et femmes qui font désormais la fierté de l'Afrique. Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas avoir une marine trans-océanique ? Alors j'aimerais tirer un coup de chapeau au contre-amiral, chef d'état-major de la marine nationale. Mais respect, amiral ! Oh ! Sea Lions à la grande parade ! Sea Lions à la grande parade ! Sous-titrage Société Radio-Canada